Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo c'est une vidéo que je voulais vous faire depuis un petit bout de temps évidemment comme d'habitude je suis encore en retard non franchement ça fait longtemps qu'elle est dans ma tête je crois depuis même quand j'étais encore à Saint-Raph c'est une vidéo sur ces astuces que j'ai piquées ou pas puisqu'elles nous les ont donné aux autres youtubeuses puisque évidemment je vais pas vous refaire le couplet de toutes les youtubeuses avant de faire des vidéos j'en regarde etc mais c'est vrai moi je fais des vidéos mais j'en regarde des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes par jour, semaine, mois et donc forcément il y en a plein qui ont donné, enfin il y a plein d'autres nanas qui ont donné des astuces etc et il y en a vraiment qui me servent au quotidien voilà et qui ne sont pas sortis de ma tête à moi en particulier les 5 dont on va parler aujourd'hui en réalité j'en aurai plusieurs autres dont je pourrais vous parler peut-être que je ferai une deuxième vidéo si ça vous plaît voilà on verra mais ces 5 astuces là me servent vraiment au quotidien franchement c'est des astuces dont je me sers tout le temps que ça soit, donc il y a un peu de tout, cheveux, maquillage, accessoires, tout ce que vous voulez alors il y en a certaines je pense qui sont très connues mais voilà je vous les remets là parce que moi quand je les ai découvertes ça m'a paru, genre j'ai cru que c'était une révolution pour moi alors qu'en fait c'est des trucs qui sont connus depuis la nuit des temps mais je n'y avais pas pensé en fait voilà j'en avais jamais entendu parler donc je les remets et puis on verra bien si ça vous parle ou pas et puis si vous les connaissiez toutes bah écoutez vous êtes trop fortes voilà qu'est-ce que je ne peux pas vous dire plus donc la première astuce c'est pour les cheveux et elle me vient de Emma Dolly voilà que j'adore, j'adore sa chaîne, j'adore tout alors je ne le fais plus maintenant vous avez vu ma routine de cheveux de ma routine des cheveux vous avez vu ma routine cheveux avant-hier là maintenant je ne peux plus le faire à cause du masque recolorant qu'il faut que je le mette en dernier mais avant de me colorer les cheveux en violet du jour où je l'ai entendu dire ça je me suis dit mais ouais il faut que j'essaye et effectivement ça marche c'est de mettre son après shampoing en premier et après de faire son shampoing et en faisant son shampoing de masser effectivement que bon ça c'est ce que je le faisais déjà avant de masser que les racines et de laisser couler le shampoing de ne pas trop masser les longueurs pour ne pas les abîmer mais en fait de mettre l'après shampoing avant ça va les démêler et les rendre un petit peu silicone et machin quand on utilise des cosmétiques conventionnels ça va permettre donc de donner cet effet là mais sans les alourdir et en fait de les laver après ça va garder le bon côté de l'après shampoing mais enlever tous les mauvais ou ça peut les rendre lourds etc ça marche très très bien en particulier si vous utilisez des produits de GMS c'est à dire que par exemple avec le masque Christophe Robin là j'avais pas besoin de le faire parce que lui déjà il laisse mes cheveux légers etc mais des après shampoings c'est surtout avec les après shampoings parce que les après shampoings ils ont pas une formule très soin comme les masques avec les après shampoings ça marche beaucoup LSEV etc ou même certains que je vous ai présenté dans les produits terminés le truc violet que j'avais dans les produits terminés que j'avais eu dans une box et tout que j'aimais pas trop au début mais en fait en l'utilisant comme ça c'est devenu top donc merci Emadoli pour cette astuce à partir de maintenant pour les autres vous allez voir des close-up parce que là j'allais pas vous prendre un close-up de moi sous la douche donc vous allez voir des close-up pour vous expliquer la deuxième astuce alors maintenant tout le monde la connait je crois mais franchement quand j'ai découvert ça il y a 5 ans pour moi j'ai dit mais c'était la révolution quoi c'est quand un blush une poudre un bronzer ce que vous voulez devient un peu comme glacé quoi et que vous pouvez passer votre doigt tant que vous voulez il n'y a aucun produit qui vient ou presque pas ou ça perd toute son intensité etc donc ça c'est mon blog de filles je l'ai vu la première fois sur mon blog de filles mais bien sûr tout le monde la connait maintenant il n'y a que moi qui étais complètement à la ramasse c'est de prendre un petit goupillon pour les sourcils soit vous prenez le même et vous le nettoyez à chaque fois mais le mieux c'est quand même d'en avoir un à côté pour faire ça et vous grattez votre poudre bronzer, blush enfin votre produit poudre les endroits qui sont glacés et en fait en dessous il n'aura pas glacé il sera nickel et vous pourrez le réutiliser normalement donc maintenant il y a beaucoup les blushs MAC chez moi enfin je ne sais pas pourquoi chez moi les blushs MAC glacent beaucoup donc c'est vrai que ça fait perdre du produit puisque forcément on enlève avec le goupillon et que ça rend la surface du truc pas très belle parce qu'il y a des stris mais au moins vous pouvez vous en servir jusqu'au bout parce que sinon quand il est glacé il est glacé vous pouvez passer 15 fois le pinceau vous n'aurez jamais de matière voilà troisième astuce qui nous vient de Justine de la chaîne Justine Chanel de toute façon je vous remets les liens des 5 chaînes en barre d'infos bien sûr quand vous avez un pinceau qui est trop gros que vous n'avez pas envie d'avoir 50 pinceaux que vous voilà que vous préférez avoir un seul pinceau pour le teint et que vous aimez bien tout faire avec mais que vous vous rendez compte qu'il est un peu trop gros ou que sa taille ne convient pas et vous pouvez le faire aussi pour les yeux c'est un peu plus galère parce que c'est plus petit mais vous pouvez le faire aussi pour les yeux et que sa taille ne convient pas par exemple pour faire le contouring ou des choses comme ça vous pouvez prendre des petits élastiques les tout petits petits là ils n'ont pas de nom spécialement mais alors Justine avait dit que vous pouviez le faire avec n'importe quel élastique à cheveux oui c'est vrai mais je trouve qu'avec cela c'est nickel et franchement ça ça doit coûter 1,50€ et il y en a 400, 500€ je ne sais pas combien donc vous prenez un petit élastique vous le passez dans le manche vous le mettez à taille qui vous convient pour ce que vous voulez en faire et voilà vous avez un pinceau qui est beaucoup plus étudié pour les zones où vous avez besoin de plus de précision en fait l'astuce franchement c'est une astuce géniale moi je ne m'en sers pas tout le temps parce que j'en ai quand même plein des pinceaux j'en ai même trop mais c'est vrai que quand j'oublie de les laver ou quoi et que j'ai vraiment besoin à ce moment là d'un truc précis parce qu'à ce moment là je veux faire ça alors que je n'ai pas le pinceau propre ça sert et je pense qu'elle peut vous servir à vous aussi et ça vous permet de ne pas acheter 72 millions de pinceaux les deux dernières astuces c'est pour les lèvres si vous me suivez ça peut vous étonner vous savez que c'est ma grande passion les rouges à lèvres la première astuce vient de l'immense maquilleuse Lisa Eldridge qui en fait expliquait donc elle elle l'expliquait pour le rouge en particulier mais ça marche pour tous les rouges à lèvres alors là je vous l'ai fait dans le close up avec un lip kit de Kylie puisque vous avez vraiment le crayon et le rouge à lèvres assorti mais vous pouvez le faire avec n'importe quoi tant que les couleurs ne sont pas trop contrastées de mettre votre crayon avant jusque là tout va bien votre rouge à lèvres par dessus qui soit liquide j'ai pris un liquide mais qui soit liquide pas liquide machin ça revient au même l'astuce est la même et une fois que votre rouge à lèvres est bien posé de reprendre votre crayon et de redessiner les contours ce qui va permettre deux choses un que votre lèvres a l'air un petit peu plus plumpées vous n'avez pas besoin de dépasser c'est par optique en fait qu'elles soient un petit peu plus plumpées deux que votre enfin votre oh enfin voyons votre limitation voilà des limitations soient plus nettes puisque vous repassez avec le crayon et c'est pour ça que je le fais souvent vous m'avez déjà souvent vu faire ça repasser le crayon après parce que effectivement c'est plus net et dans le cas des Kylie comme le crayon est légèrement plus foncé que le rouge à lèvres vous avez encore plus c'est pour ça que je vous ai montré avec eux cet effet plumpé après ne le faites pas si les deux couleurs sont trop contrastées parce que ça va pas ça va pas aller bien mais si vous avez bien ce qu'il vous faut et que votre rouge à lèvres est à peu près de la même couleur que votre crayon vous allez voir ça va vous changer la vie plus astuce bonus toujours de chez Lisa et ça je vous l'avais montré par contre c'est sur le blog avec les photos et tout je vous le remettrai dans la barre d'infos c'est un article je vous l'avais fait en article entre ces deux étapes vous pouvez mettre une première couche de rouge à lèvres donc votre crayon une première couche de rouge à lèvres vous mettez un petit peu de poudre libre sur votre rouge à lèvres vous repasser un coup de rouge à lèvres et vous mettez le crayon et là en plus d'être bien défini etc il va tenir des heures et des heures et des heures et des heures voilà ça c'était l'astuce bonus enfin dernière astuce que je trouve super sympa que j'ai trouvé sur la super j'ai trouvé cette astuce sur la chaîne de petits bouts de soleil et c'est une astuce pour avoir plein de rouge à lèvres métallisé c'est tout simple vous mettez le rouge à lèvres que vous voulez celui qui vous plaît du mat du pain mat vous pouvez le faire avec des rouges à lèvres déjà perlés ou métallisés pour augmenter l'effet mais c'est pas le voilà du rouge à lèvres bâton du rouge à lèvres liquide ce que vous voulez et ensuite vous prenez un fard à paupières qui vous plaît ou un highlighter qui est soit exactement de la couleur de votre rouge à lèvres soit complètement différent pour le changer et là vous le mettez par dessus avec votre doigt et après pareil vous pouvez choisir où d'en mettre partout ou d'en mettre qu'un tout petit peu au centre pour encore une fois plumper l'air enfin voilà vous faites comme vous voulez sachant que vous pouvez le faire aussi avec des pigments et ça je vous l'avais montré dans ma vidéo sur les pigments si ça vous intéresse je vous la remettrai par là ma vidéo sur les pigments où je vous expliquais tout ce que vous pouviez faire avec les pigments qui sont censés être juste pour les yeux mais qu'en fait vous pouvez utiliser partout donc ça je le faisais déjà un petit peu avec les pigments d'en mettre sur la bouche mais je pensais pas que ça marchait aussi bien avec un fard à paupières je vous ai montré avec le Lipsticks lumière de Colourpop et ce petit fard de chez Urban Decay qui s'appelle Contempo non Bordello n'importe quoi Bordello et qui vous voyez est un rose un peu irisé alors c'est vrai qu'il ressemble pas mal enfin c'est un peu le même genre de couleur que lumière mais j'ai trouvé que ça le changeait vraiment et ce combo là j'aime beaucoup le faire ça va très bien ensemble après vous pouvez faire avec vraiment ça marche avec tout j'ai essayé avec plein 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 de trucs des liquides et tout ça ça marche avec tout et vous pouvez vraiment vous éclater et en fait avec ça vos possibilités sont infinies parce qu'entre tous les fards à paupières les rouges à lèvres etc même si vous en avez pas énormément même avec une palette et trois rouges à lèvres vous pouvez faire des milliards de trucs franchement bon après à voir si vous sort enfin si vous pouvez sortir avec ou pas si vous mettez du vert sur du rose ou quoi peut-être que ça ne va pas le faire mais peut-être que ça va être très joli il faut faire attention il faut essayer il faut regarder voilà essayez c'est le mieux essayez ça vous prend pas trois heures voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si vous en voulez une autre je vous la ferai dans quelques temps je vais pas vous dire dans un mois deux mois parce que je vais encore être en retard je vous la ferai dans quelques temps mais moi ça m'a fait plaisir de vous faire partager ces astuces que je tiens d'autres youtubeuses puisqu'elles les ont partagées voilà donc ça m'a fait très plaisir de partager ça avec vous c'est vraiment des astuces qui me servent j'espère qu'elles vous serviront à vous aussi dites moi si vous les connaissez ou pas et puis si vous en avez d'autres un petit peu qui peuvent aussi servir à tout le monde comme ça dites le nous en commentaire j'espère que ça vous a plu j'en fais plein d'élan de vos bisous et on se retrouve demain pour le monde des lipsticks de la semaine et je sens que ça va vous plaire bye bye Sous-titrage ST' 501